Numéro 8, l'aéroport international Princesse Juliana, Sainte-Martine. Sur Sainte-Martine, la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, se trouve l'aéroport international Princesse Juliana. Lorsqu'un avion arrive, il ne passe pas inaperçu pour les nombreux baigneurs de la plage Maroc. Numéro 6, l'aéroport de Gibraltar. Numéro 6, l'aéroport de Gibraltar est très difficile. L'unique liste a une longueur de 2 km, y était encore la princesse héritière du royaume Alain. Elle a inauguré l'aéroport en 1943. Numéro 7, l'aéroport de Paro, au Bhoutan, l'Asie du Sud. En Asie du Sud, le Bhoutan se situe à 2234 mètres d'altitude. Le seul aéroport de Bhoutan est logé dans une vallée profonde où le décollage et l'atterrissage des avions n'est possible que par le temps. Les pilotes doivent être très expérimentés pour l'atterrissage et le décollage car cet aéroport est classé comme très difficile. L'unique piste a une longueur de 2 km. Numéro 6, l'aéroport de Gibraltar. A Gibraltar, il y a aussi un aéroport vraiment dangereux. Numéro 6, l'aéroport de Gibraltar. A Gibraltar, il y a aussi un aéroport vraiment dangereux. Ce qui est le mot, c'est que la longueur de la piste est la même que celle de Gibraltar. Même l'avenue Winston Churchill, qui fait la liaison entre Gibraltar et Espagne, traverse la piste. Lorsqu'un avion doit atterrir ou décoller, la circulation est bloquée par une barrière, comme dans un passage à niveau. L'aéroport est situé sur le terrain qui relie le rocher à l'Espagne, près de la frontière. Sur la chaîne de télévision history, dans les mits. Ce n'est pas un fou sans danger pour les habitants des environs. Numéro 5, l'aéroport de Madère, Portugal. Au Portugal, il existe un autre aéroport dangereux, l'aéroport de Madère. Beaucoup de pilotes qui se rendent sur l'île sont soulagés lorsqu'ils réussissent leur atterrissage. En raison de la situation de l'aéroport, entre de hautes montagnes et de l'océan Atlantique, seuls les pilotes spécialement formés peuvent y atterrir. Par le passé, la piste avait une longueur de 1600 mètres. En long de mille, elle a été étendue à 2781 mètres. Pour une partie, elle est maintenant construite sur pilotique au-dessus de la mer. Le 8 juillet 1964, l'aéroport a ouvert ses portes, juste à côté du village de Santa Cruz. Après que le Portugal soit devenu champion de l'Europe de football en 2016, le nom a été changé en Aéroporto Interpris au Portugal. Il existe un autre aéroport dangereux, l'aéroport de Madère. Numéro 3, Couches-Cevales. Un aéroport de Madère. Sous-titrage Société Radio-Canada